5 réacteurs nucléaires, semblables à celui-ci vieux de plus de 40 ans, devraient définitivement fermer au Japon. Une annonce qui intervient quelques jours après le 4e anniversaire de la catastrophe de Fukushima et alors que se tient un sommet de l'ONU à Sendai, dans le nord-est de l'archipel. Des participants à cette conférence sur la réduction des risques de catastrophe ont visité une usine coopérative de pêche fortement touchée par le désastre de Fukushima. Ici, juste après l'accident nucléaire du 11 mars 2011, plus de la moitié des ressources marines capturées étaient radioactives. Ce sont des situations comme celle-ci que souhaitent éviter l'ONU et les pays participant à la conférence. Le but de leur rencontre, adopter un nouveau plan mondial pour réduire les risques de catastrophes naturelles amplifiées par le changement climatique. Ce nouveau plan d'action impliquera les gouvernements, mais aussi le secteur privé et la société civile. Il fixera par ailleurs des objectifs concrets en matière de réduction du nombre de victimes, bien sûr, mais aussi de coûts. Il faut savoir que chaque année, la facture des catastrophes naturelles dans le monde s'élève à quelque 285 milliards d'euros. Serge Rombi, Euronews, Sendai. Sous-titrage Société Radio-Canada